Voulez-vous une vie extraordinaire ? Jingle ! Dans ce livre, La louange, clé de l'intercession, l'auteur Stormy Omarcian nous dit que Dieu habite au milieu de nos louanges et qu'il apprécie notre adoration. Si vous ne voulez pas d'une vie tiède, médiocre, faite d'échecs, de tristesse, de solitude, de désespoir, de misère, mais si vous voulez une vie extraordinaire, une vie de paix, de joie, d'espoir, une vie dans laquelle tout est possible, eh bien, cette vie n'est possible que lorsque nous entrons dans une relation avec Dieu, une relation proche et même très proche, nous dit l'auteur de ce livre. Beaucoup de gens croient en Dieu et lui donnent une petite place dans leur vie. Certains le servent, mais peu sont vraiment proches de lui. Philippe, excuse-moi, ça veut dire quoi être proche de lui ? Être proche de lui ? Eh bien, être vraiment proche de lui, c'est le connaître d'une façon intime. C'est être proche au point de lui livrer son cœur. C'est être proche au point de comprendre et de le connaître. C'est aussi l'aimer de tout son cœur, être aimé par lui. Vous savez sûrement ce que c'est que de tomber amoureux. Tu voulais dire quelque chose, Mickaël ? Non, non, sur ce sujet-là, ça va. Ok. La personne que vous aimez a toute votre attention au point qu'il est difficile de se concentrer sur autre chose. Vous n'avez qu'une seule envie quand elle n'est pas là, c'est d'être avec elle. Un petit mètre. C'est cela que le Seigneur aimerait que vous puissiez éprouver à son égard. Mais comment garder ce premier amour ? Comment faire en sorte que notre amour pour lui puisse grandir de plus en plus ? Comment approfondir notre communion avec Dieu ? Stormy tente de répondre au travers de ce livre à ses questions et à bien d'autres. Elle nous partage son cœur et ses expériences. L'auteur nous dit que chaque être humain a envie d'adorer ou idolâtrer certaines personnes. Nous sommes nés pour adorer. Alors nous avons le choix de qui nous voulons adorer. Stormy nous encourage dans ce livre à faire de la louange notre priorité. Elle nous dit que lorsque nous louons et adorons Dieu, sa présence demeure en nous. De ce fait, des changements se produisent autour de nous. Ce livre est divisé en deux parties. Dans la première partie, Stormy nous donne 15 raisons de louer Dieu. Comme par exemple, louer Dieu parce qu'il est mon créateur. Louer Dieu parce qu'il m'aime. Louer Dieu parce qu'il est avec moi. Louer Dieu parce qu'il a un but pour ma vie. Avant de passer à la deuxième partie, vous vous êtes abonné ? Parce que j'en vois plein qui voyaient la vidéo mais qui ne sont pas abonné. Alors si ce n'est pas encore fait ? Alors maintenant, Mickaël, je te présente la deuxième partie de ce livre. Et à vous aussi. La deuxième partie de ce livre nous présente 15 circonstances dans lesquelles louer Dieu est crucial. Par exemple, quand je tombe malade, quand je suis faible, quand je rencontre des problèmes relationnels, etc. Dans chaque chapitre, vous trouverez des références bibliques et à la fin du chapitre, des questions pour prolonger la réflexion. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et important. Ce livre est très complet et je ne peux que vous le recommander. Il a été écrit par Stormy, au Martian, qui est une auteure bien connue pour ses nombreux livres sur la puissance de la prière qui se sont vendus à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Parmi ces livres, par exemple, la prière des parents est efficace, la prière d'une épouse est efficace, ou prier ensemble est efficace. Elle a également écrit le livre Conduis-moi Saint-Esprit que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Ah, j'allais le dire. Tu t'en rappelles ? Ah, ben oui. Eh bien, vous aussi, peut-être vous vous en rappelez. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez encore aller la chercher pour la retrouver en cliquant ci-dessous. Ce livre, La Louange, clé de l'intercession, a été écrit par Stormy, au Martian. Il a été publié en 2006 par les éditions Vida. Cette vidéo vous est proposée en partenariat entre les librairies CLC France et la librairie Equilibre. Je vous en souhaite une bonne lecture.